Dans certaines légendes amérindiennes, les animaux comme les ours, les loups ou les orques veillent sur nous et nous protègent. Aujourd'hui, c'est à nous de les protéger. 1, 2, 3, 4, 5 ! Bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Je me trouve actuellement entre le Canada et les Etats-Unis, plus précisément sur l'île Saint-Rouane. Si je suis ici, c'est pour vous parler des orques résidentes du Sud, une population unique d'orques qui ne vit que ici. Et elles sont gravement menacées d'extinction. Morgane, qui est passionnée depuis son enfance par les orques, nous a tous conviés à la rejoindre ici pour sensibiliser le maximum de personnes à la situation très critique des orques résidentes du Sud. L'objectif, c'est de faire bouger les choses, de faire entendre nos voix. Et pour pouvoir agir concrètement, la première chose à faire, c'est s'informer. Nous étions donc sur place avec Morgane, Algas Little Gypsy, initiatrice du mouvement We Are The Orca, Fabo Alpix, Le Grand GD, Léa Camilleri, Bruno Maltor et Clara Domas. On est donc sur place une semaine pour voir concrètement les problèmes liés à l'extinction des orques, trouver des solutions pour agir tous ensemble et vous partager tout ça. Notre principale mission était donc de bosser tous ensemble pour lancer le mouvement We Are The Orca afin de mettre en lumière les problématiques liées à l'extinction des orques et surtout apporter des solutions réalisables à notre échelle. On parle ici uniquement des orques résidentes du Sud. C'est une communauté bien particulière qui ne vit que ici. Elles sont différentes des orques nomades qui, elles, migrent. Les orques résidentes du Sud, elles sont entre le Sud de Vancouver et peuvent aller jusqu'en Californie. Mais c'est tout, elles restent que dans cette région. Il y a deux ans, il n'y avait plus que 84 orques résidentes du Sud. Aujourd'hui, il n'y en a plus que 75, c'est vraiment très très peu. On est dans une situation très urgente. Il faut agir maintenant si on ne veut pas voir cette population complètement disparaître. Mais que se passe-t-il avec cette population ? Les orques résidentes du Sud sont en train de s'éteindre et ce pour plusieurs raisons. La pollution chimique des eaux, les nuisances sonores et surtout, elles sont en train de mourir de faim. Leur seule source d'alimentation, c'est le saumon chinouk. Il est en train de disparaître, lui aussi pour plusieurs raisons. La surpêche, les fish farms et surtout, 4 barrages qui les bloquent, qui les empêchent de remonter dans la rivière pour aller se reproduire. Le saumon, c'est une espèce migratrice. Ils ont besoin de remonter les rivières pour aller se reproduire. A cause de ces barrages, ils ne peuvent pas rejoindre leur lieu de reproduction. Pas de reproduction égale pas de poisson et pas de poisson égale pas de nourriture pour les orques. Le pire dans cette situation, c'est que ces 4 barrages ne fonctionnent plus du tout. Il faut donc les détruire, mais ça coûte de l'argent. Pour cela, une pétition. La suppression de ces 4 barrages pourrait être l'action la plus importante que les Etats-Unis puissent entreprendre pour augmenter l'abondance de saumon dans cette région. Sur l'île de Saint-Rouane, la culture de l'orque est présente partout. Beaucoup de personnes se mobilisent quotidiennement pour les aider. Nous avons rencontré plusieurs scientifiques et bénévoles, et leurs discours, leurs anecdotes poignantes, leur dévouement envers cet animal emblématique n'a fait que renforcer cette envie de nous battre pour préserver cette espèce. Ils s'entendent la peur, ils s'entendent la happiness, et il n'y a pas de raison pour laquelle nous ne devons pas faire ce que nous ne pouvons pas pour les aider. Ils n'ont pas le temps pour communiquer, pour jouer. Maintenant, ils sont juste en train de chercher quelque chose à manger. Il y a tellement que nous pouvons faire et, unfortunately, pour le passé, oh, je ne sais pas combien de années, tout nous avons été en train de parler de la problème. Et beaucoup de nous aiment que le temps de parler est terminée et que nous devons faire quelque chose. Il y a des captures dans cette région qui ont vraiment affecté les Sous-Rouane residentes d'orques en une manière negative. C'est un peu de temps qu'ils ont encore reçu depuis 1965 et 1976. Et la plupart des les whales étaient très jeunes. Et donc, c'est en train de faire une génération de la population. Et c'est une chose qu'ils ne sont pas encore encore récouper de aujourd'hui. En plus de temps, ils se sont en train de faire des explosifs pour, en train de l'orques à une certaine région. Et puis, ils ont nettoie la cove et puis ils ont pris les jeunes. Et les adultes restentont-ils jusqu'à ce qu'ils avaient. donc ils restaient avec eux pendant les attemples de capture. Les gens qui ont apporté ça, ils m'ont appelé à l'autre, constamment, entre les nets, jusqu'à ce que les bébés ont été pris, et puis les adultes de l'arrière. La famille est tout pour eux. Ils sont les plus forts en nature entre une orca et la famille. Et donc, c'est qu'une bébé de lui c'est comme un enfant, un enfant, qui a été kidnappé par ses parents. Nous avons besoin de sauver les résidents d'orcas, parce qu'ils sont un indicateur de ce que notre écosystème est en train de faire. Ils nous disent que cet écosystème est en trouble. Et donc, par les sauver, nous nous protégerons et sauverons l'ensemble de l'écosystème du Salish Sea. Mais aussi parce qu'ils ont le droit d'exister, intrinsèque. Ils sont magnifiques animaux. Et l'une des plus importantes choses que nous pouvons faire c'est d'éducir les autres. Il y a encore beaucoup de personnes qui n'ont pas de savoir que les résidents d'orcas s'ils vivent ici et sont en danger. Et le plus de personnes que nous pouvons être en train d'orcas, le plus de chances qu'ils ont d'orcas, le plus de chances qu'ils ont d'orcas. Je pense que nous sommes à un point et peut-être que nous avons tippé trop loin, mais je ne veux pas complètement parce que c'est ce qui me permet de continuer de faire ce que je fais ici et être un conduit pour la communauté pour venir et participer et connecter avec les personnes qui sont visites et peut-être sendent un message far beyond ce 36 acres de property. Je pense que c'est c'est un part de l'humanité de faire ça. Et c'est un part de nous et nous c'est un part c'est un part de l'environnement. C'est un part de l'humanité de voir qu'ils sont seuls par un par un. On se voit comme Ken Balcombe et nous pouvons faire quelque chose et c'est pas trop tard. Et c'est parce de nous. Nos démos, nos bruits, nos bruits, nos transports, nos transports, nos poils. Et nous n'avons pas pas assez vite, mais je crois que nous pouvons. Et je me sens enlazant pour essayer de sauver eux. Ils devraient être ici. Ils ont tous les droits. C'est leur sauté aussi. Et c'est comme stuards et comme beings, nous devons tous protéger l'autre et rendre ce monde un endroit safe et beau pour tous les beings, pas seulement les beings. Notre plus gros défi sur place était de pouvoir observer les orques. Plus les années passent et plus leur apparition auprès des côtes se fait rare. Nous avons donc passé plusieurs jours sur la plage et sur l'eau pour augmenter nos chances de les observer. On va prendre les kayaks pour aller observer les orques pour essayer de croiser leur route. meilleur moyen pour ne pas les déranger et les voir. Ok donc aujourd'hui on part en kayak parce qu'un des plus gros problèmes pour les orques c'est la pollution sonore les nuisances sonores et un des meilleurs moyens pour les observer sans les déranger c'est de partir en kayak ou de les observer sur la plage. La nature c'est pas un zoo je vous le répète assez souvent et de voir des animaux sauvages dans leur milieu naturel sans les déranger ça se mérite il faut être patient et quand on a la chance de les observer le plaisir est décuplé. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi les gars ? Oui ! Ça fait un peu les bras. Et du coup de partir en kayak toute la journée vous avez de fortes chances de voir plusieurs autres espèces et ça c'est vraiment cool. il y a des orques qui sont en train d'arriver à un moment mais qui sait pas du tout regardez bien je sais pas si vous voyez là ici exactement ici t'es dans le ciel pardon absolument aucune orque est sortie c'est pour ça on va regarder un petit peu par là-bas ça va brubru ? ça va brubru ? ça va très bien ça va très bien on commence à tirer un peu on a fait 853 kilomètres aujourd'hui au moins levé gros bico ! allez c'est reparti ! ça brainstorm ! moi je filme ! c'est le Canada qui me répond c'est ici que t'as eu la femelle de Jipod qui a traîné son bébé pendant 17 jours à la surface les bébés quand ils naissent elles ont le réflexe de les pousser à la surface pour qu'elle puisse respirer elle a fait ça elle a essayé comme si elle essayait de sauver son bébé pendant 17 jours et de ne pas laisser tomber son bébé c'est vraiment quelque chose d'horrible pour elle à chaque fois quand ça s'est passé pendant 17 jours t'as des scientifiques qui étudient le son des orques quand elles communiquent entre elles et ils ont enregistré un son qu'ils avaient jamais entendu avant de tout le pote toute la famille entre elles ils pensent que ce serait des chants mortuaires chaque mort c'est quelque chose d'absolument horrible pour chaque orque de la famille et puis demain on va le faire la PLS tu peux te donner la situation par rapport aux orques résidentes du sud elles sont pas là elles attendent mais elles viennent pas des 100s on the underside on the uh on the most eastern uh... on the west coast of san juan island we're riding a really strong flood current so we're moving north so the chances of seeing an orca by kayak are not great but kayaks are silent and all the other boat traffic around here creates this huge noise that orcas hate because orcas communicate like us they have language they talk to each other if orcas come near you in a kayak it's much better for them and you know that if they come near you in a kayak it's because they want to be there it's not because you have chased them down le détroit de Haro où nous nous situons actuellement est le lieu de prédilection des orques en été c'est un grand fossé de roche où le son rebondit chaque année c'est près de 11 000 gros navires qui transitent par ce détroit et aux alentours et à chaque passage sous l'eau c'est une cacophonie qui empêche les orques de communiquer entre elles et de se nourrir ça par exemple c'est le bruit de ce bateau qui passe juste à côté de nous on était en kayak et on en a profité pour mettre une GoPro sous l'eau dans cette zone où vivent les orques le Canada prévoit l'agrandissement d'une pipeline qui multiplierait par 7 les trafics pétroliers exposant les orques à un bruit excessif sans compter les risques potentiels de déversement de pétrole en pleine mer nous sommes actuellement au sud de l'île Saint Rouen on a vu des orques en voiture un peu plus au nord on a vu qu'elles se dirigeaient vers le sud du coup on a tracé en voiture pour essayer de les devancer là on les attend sur la falaise du coup c'est parti pour quelques heures d'attente sous la pluie mais ça vaut tellement le coup est-ce que 8h du matin ça vous va apparemment il faudrait qu'on est sur 8h pour le courant et tout c'est parfait pendant notre semaine sur place les orques se sont fait très discrètes nous les avons attendus de longues heures avant d'avoir la chance de pouvoir les observer il y a un énorme pote d'orques mais genre normalement ça dure une seconde quand elles passent et là ça fait au moins 5 minutes que nous avons un spectacle elles sont là, là, elles font du tour, elles reviennent c'est trop bien et c'est très très rare ce qu'on est en train de voir aujourd'hui on assiste à un phénomène de co-extinction c'est à dire que la disparition d'une espèce peut mettre en péril d'autres espèces qui dépendent d'elle et ça peut avoir des effets cascade sur toute la chaîne alimentaire la co-extinction ne concerne pas seulement les orques mais aussi le saumon chinouk et tout cela ça dépend de nos actions je me suis rendu compte de ça vraiment réellement aujourd'hui c'est à quel point nous, les hommes on arrive à casser les couilles mais à une espèce, un truc de fou quand elles sont dans l'eau elles sont jamais tranquilles parce qu'entre les cargos, les bateaux à moteur tout ce qui fait du bruit une autre activité à nous qui font du bruit ça les empêche de communiquer entre elles avec leur système d'écolocation elles n'arrivent plus à repérer leurs proies donc c'est un gros bordel sous l'eau en plus de ça on leur dit non allez les proies on va encore les diminuer parce qu'on construit des barrages sur les rivières du coup leurs proies elles peuvent même plus se reproduire donc il y en a encore moins donc en gros elles ne peuvent plus se chasser parce qu'elles n'y arrivent plus à cause des bruits qu'il y a en plus ce qu'elles doivent chasser c'est en sous-nombre je veux dire là on est en train de on emmerde le monde en fait j'ai été extrêmement touchée de voir que c'était un projet que Morgane avait sorti de terre toute seule et qu'elle avait réussi à réunir plein de gens qui ne connaissaient pas du tout les problématiques des orques avant qu'elle avait touché énormément de gens et qu'elle nous donnait l'opportunité de participer à une mission qui avait un sens qui était importante et qui a un impact on s'en rend compte maintenant au jour d'aujourd'hui quand on est sur place avec les pétitions qui sont signées tous les partages qu'on a de voir qu'on intéresse et que notre voie porte on pense toujours qu'il n'y a que nous qui avons des familles etc alors que les orques elles sont d'autant plus développées dans ce critère là que nous c'est à dire qu'elles peuvent vivre jusqu'à 5 générations ensemble ils vivent ensemble ils chassent ensemble ils jouent ensemble tout le temps mais attendez pas à que ça soit aussi puissant en fait il y a plus d'orques qui est en haut de l'échelle tout l'océan est déréglé et quand tu sais que l'océan c'est 70% de l'oxygène pour la planète tu peux te dire que c'est une véritable bombe à retardement en fait pour l'être humain en général et ça c'est important en fait à réfléchir et à dire je pense la première chose à faire quand on a envie d'agir c'est pour moi la prime mondiale c'est de s'informer se renseigner sur un sujet qui nous inquiète ou un sujet qui nous passionne de réussir ensuite à transmettre cette information ensuite bien sûr d'agir et de pouvoir de pouvoir rassembler les gens autour d'une cause sa cause ou la cause de quelqu'un d'autre donc c'est primordial c'est s'informer et transmettre une information clé en étant avec vous plein de gens qui connaissent bien les animaux et ben j'ai appris plein de subtilités comment ils communiquent ça paraît bête mais ça je savais pas du tout et ce sont des animaux super intelligents très sensibles par exemple que les bateaux ça les dérange aussi ça je savais pas du tout pourtant maintenant ça paraît logique mais en fait c'est des choses qu'on sait pas c'est pas les orques pour moi qu'il faut protéger c'est toute la nature en globalité tu vois les orques on en parle beaucoup parce qu'ils font partie d'un écosystème et c'est tout l'écosystème entier si eux disparaissent des autres espèces vont disparaître etc et de toute façon on est sur ta chaîne donc vous avez très très bien compris de quoi on parle là le principal sujet c'est les orques mais en fait ça concerne toute la région et tous les animaux les espèces et la faune qui nous entoure depuis notre tournage en septembre dernier il s'est passé pas mal de choses voici quelques nouvelles à peine rentré en France nous avons appris le décès de Scarlett la jeune orque de trois ans qui était entre la vie et la mort quand nous étions sur place en décembre grâce à nos millions de voix le gouverneur de Washington a annoncé un plan d'investissement pour préserver les orques et les saumons à hauteur d'un milliard de dollars ce plan prévoit entre autres une enquête pour détruire les barrages de la Lower Snake River nous vous avions partagé une pétition pour détruire ces barrages qui étaient déjà à 350 000 signatures votre mobilisation a été incroyable puisqu'aujourd'hui elle est à plus de 722 000 signatures vous pouvez continuer de la signer et écrire au gouverneur pour lui demander de détruire les barrages le plus rapidement possible une très bonne nouvelle en ce début d'année avec la naissance de L124 surnommée Lucky une petite orque résidente du sud qui est la première à survivre depuis 3 ans en ce qui concerne l'agrandissement de la Trans Mountain Pipeline l'office national de l'énergie au Canada a renouvelé son approbation en février pour l'expansion de ce réseau d'oléoducs en Colombie-Britannique mais les premières nations les organisations et le gouvernement de Colombie-Britannique continuent de se battre pour arrêter ce projet ce que nous pouvons faire continuer de signer la pétition et écrire à Justin Trudeau sur les réseaux sociaux pour lui montrer notre désaccord nous avons lancé une collecte de fonds pour soutenir les structures et les bénévoles sur place qui se battent tous les jours 20 000 euros ont déjà été collectés et remis aux gens sur place en fin d'année un petit bracelet We Are The Orca a également été créé en collaboration avec Tris pour chaque bracelet acheté 3 euros sont versés aux mêmes personnes que notre cagnotte vous aurez beaucoup plus d'informations dans la série documentaire réalisée par l'équipe de Co-Extinction qui sortira en janvier 2020 cette série ne parlera pas uniquement de l'extinction des orques résidentes du Sud mais aussi des saumons sauvages de la mer des Salish où nous étions et d'une manière plus générale elle aura pour but de changer la façon dont nous nous considérons comme interconnectés avec toute vie sur terre un énorme merci à toute l'équipe pour leur confiance et leur aide vous pouvez également retrouver toutes les vidéos réalisées sur place sur Instagram dans les stories à la une et pour finir un énorme merci à Morgane pour sa confiance aveugle envers nous tous et pour son engagement envers les orques le mouvement We Are The Orca a pris une ampleur incroyable on vous a tenu au courant en direct toute cette semaine pendant qu'on était sur place sur nos réseaux sociaux à chaque problématique il y a une solution je vous mets les pétitions et le lien de la cagnotte sous cette vidéo il faut continuer pour préserver cette population on ne lâche rien tous ensemble on peut vraiment agir concrètement un merci tout particulier à Air Transat et à Voyage Couture qui nous ont soutenu dans ce projet et un énorme merci à tous We Are The Orca ...